Bonjour! Salut tout le monde! C'est bon qu'il a commencé! Ah, mais c'est pas grave, moi je suis déçuée, là! Ça va bien? Hier, on a été une place merveilleuse. On était fatigués. On est fatigués. Oui, on est fatigués. Je suis épuisé, je suis épuisé de la journée d'hier. Oui, parce qu'on s'est levés à 5 heures du matin. L'autobus venait nous chercher à 6 heures. À 6 heures. Il y avait une heure et demie de route. Il faisait nuit. Il faisait nuit. Puis, on est revenus hier soir. Il faisait à nouveau nuit. Oui. 8 heures et demie, à peu près. 8 heures, 8 heures et demie. Oh, mon Dieu! Puis, le chemin, c'était beau, mais c'était… Une heure et demie, à peu près, de pistes… De chaoteuse. … avec des trous. Beaucoup de trous. On sautait dans l'autobus, c'est fou. Moi, comment elle s'appelle? La Murielle, elle m'a dit, mets-toi en avant. Elle sautait peut-être… Mon Dieu! Je pense que je sautais de ça. Tu étais sur les roues, ben oui. Oui, je sautais en monte. Je voyais tous les trous, mais je riais à chaque fois. Je disais, mon Dieu! Il ne faudrait pas qu'un alcoolique passe par là, puis il essaie d'éviter les trous, là. Il est foutu! C'était assez chaotique au niveau du chemin, mais c'était vraiment une très belle journée. Alors, ben, on va mettre des images à la fin de cette vidéo, si vous voulez. On va vous faire profiter un petit peu de ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu hier pour cette super belle journée. Alors, bien sûr, énormément de sujets aussi, des photos pour peindre. Des beaux sujets qui feront certainement des beaux tableaux. Ah oui! Ah oui! Franchement! Surtout l'alligator! Le cocodil! Le cocodil! Le cocodil! Oui, on était... Moi, j'aime peindre les animaux, mais lui, je ne sais pas, il ne faisait pas confiance. Il était loin, mais où est-ce qu'on était, on était sur un pont, hein? Oui. Il n'y avait pas de parières, là. Pas de parières, on pouvait tomber en bas. S'il voulait, là, il s'est débarrassé de moi, et puis, one shot, il me poussait. Je n'ai pas pensé. Hey! Mais j'y ai pensé avant. Oui, j'y ai pensé avant toi, mais... Et... As-tu pensé avant moi? Ben oui, mais j'ai dit, ben non, ils ont besoin de toi, eux autres, encore. Oui, oui, vous avez besoin de moi. Vous ne voulez pas que je me fasse manger pour un cocodil? Ben, moi non plus! Tout de suite, on va attendre encore un peu. Ben oui, non, mais moi aussi, je suis indispensable. Toutes les deux, on a décidé comment encore de rester. Mais le cocodil, je ne vais pas le peindre sur le motif comme ça, hein? Non, non. Je ne vais pas mettre mon chevalet en bas sur ça. Non, non, non. Ni moi. Et puis, alors, donc, c'est ça, des beaux sujets, des belles images qui pourront faire sûrement des beaux tableaux, et pourquoi pas des tableaux à faire dans la formation, peut-être même dans les vidéos YouTube, à un moment donné. C'est bon, ça? Oui. Et puis, j'aimerais les remercier encore, parce qu'ils t'ont dit encore beaucoup de bonnes fêtes, hein? Ah oui! Il y a encore eu des joyeux anniversaires qui sont arrivés. On est rendu deux semaines après, c'était le 17 février, mais on est rendu au mois de mars. Oui. Bientôt, très bientôt. Alors, c'est bon. Merci infiniment. Merci. Ça m'a beaucoup touché. Ça nous a touché tous les deux. Puis, merci infiniment aussi pour toujours tout ce que vous nous mettez de beau au niveau des commentaires. Qui nous suivent, hein? Les likes, les pouces à haut, le nombre d'abonnés qui se rajoutent chaque semaine. C'est merveilleux, hein? Moi, je ne calcule plus. Moi, sur mon Facebook, je pense que je suis rendu quasiment à 7000. Je m'envoie vers le 7000. Le groupe de Facebook, il faut dire c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est le groupe cours de peinture en ligne René Milon. C'est ça? Mais de toute façon, tu n'as toujours rien. Donc, c'est un groupe de partage de vos œuvres, de vos tableaux et puis de discussion sur vos tableaux. Oui. Et non, on n'est pas là, moi et René, pour corriger. On est là pour regarder, pour vous dire bravo. Oui, oui. Mais entre membres, je vois qu'ils s'encouragent. Aux membres de la page, c'est ça, de se critiquer entre eux, de se donner des critiques constructives. Tout ça, c'est bien. C'est un vrai partage sur la peinture. Oui. Une autre nouvelle. Une nouvelle? Oui, oui. Ah. Mon bébé Karima. Ah oui. Elle s'est fait opérer il y a deux jours. Pas la partie. Comment ça s'appelle? La vésicule biliaire. La vésicule biliaire. La vésicule biliaire. Le pauvre tout le temps, elle s'ennuie de sa maman qui est loin. Mais elle va aller bien. J'ai du courage. Je suis l'exemple de ta maman. Sois fonceuse. Ce n'est pas dans la vie. Il faut foncer. Même si on a des obstacles, malheureusement, il faut garder la tête haute et foncer. Oui. C'est important de garder le moral. Un petit coup, il ne faut pas rester ici. Oui. Et de ce… Et de ce… Et puis mon papa, ça aurait fait… Oh mon Dieu. Je l'avais dit, mes parents sont nés au mois de février. Ils sont décédés au mois de février. Et le 25 février dernier, c'était la fête à mon papa aussi. Ça aurait été son anniversaire. Ça aurait été. Oui, ça aurait été. Ça en était beaucoup. Toi… Le mois de février, c'est spécial. Oui, oui. Saint-Valentin, décès de mes parents, fête de mes parents. Ma fille qui s'est faite opérer. Oh, j'ai aussi une. Ma nièce qui a recueilli son anniversaire le 24. Une chance que ce mois-là, il y a seulement 28 jours. Parfois 29. Mais… Et le mois de mars, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah… Quoi? Il va y avoir un webinaire. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça va être le… Oh, on a décidé la date. Je m'en souviens pas. Mercredi… Le 24 mars, je pense. Le 24 mars. On se peut. Mercredi 24. Oui. Ça sera à 13h pour les Québécois, heure du Québec et heure du Mexique. Et ça serait donc à 13 et 6, 19h, heure de la France, heure de Paris. Paris, l'Espagne, Portugal, Belgique. Ça va se faire directement d'ici au Mexique. Oui, on va faire ça ici quelque part sur une table. D'officine. Non, non, non. Mercredi, c'est très chaud. Il commence à faire vraiment chaud. C'est très chaud. Et c'est lors de ce webinaire, donc, que nous allons vous offrir, vous proposer la nouvelle formation. Il y en a qui posent des questions là-dessus. Regarde, m'attends, je dirai une suite. Sylvie, maintenant, elle dit, si j'ai bien compris, le CAPER est un nouveau module et pas un module complémentaire. Non, non. Ce sera une formation complète à part. Ce ne sera pas un module qui est dans une des formations qui est déjà sorti. C'est vraiment une formation 100% à part. Vous allez voir ça. Ça sera complètement nouveau, même la présentation et tout ça. Oui, puis c'est pour, même en plus, c'est notre bébé parce que René le fait entièrement ici au Canada. Oui, c'est vrai. Au Mexique. Tout a été tourné au Mexique. Oui. Puis, c'est ça, les personnes qui voudront l'avoir, ça va se faire seulement lors des webinaires seulement. parce que je précise, il y en a une qui m'a marquée sur Facebook. Elle m'a dit, on peut-tu l'acheter? Non. Ça, c'est spécialement… C'est une offre spéciale pour les webinaires pour vous faire plaisir de… C'est le cadeau pour participer aux webinaires, en fait. C'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Puis, ce cadeau-là, ça va être surtout pour les nouveaux… C'est débutant. C'est orienté, c'est débutant. C'est orienté, c'est débutant. Mais, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est qu'un webinaire? Ça va être une conférence en ligne. Une conférence, c'est-à-dire que je vais exposer un sujet, des techniques de peinture, des choses qui vont vous aider. Un peu comme une vidéo YouTube, mais là, ça sera en direct, finalement. On sera complètement en direct et vous pouvez poser des questions. Puis, je vais y réagir en direct aussi. Et, en même temps, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre des choses qui seront, donc, orientées pour vous aider dans la peinture. Oui, moi, je suis là, là, puis je tape. Voilà. Vous pouvez poser des questions, mais vous ne voyez pas les questions des autres, parce que ce n'est pas un chat. Non, c'est ça. On ne se voit pas tout. Vous voyez seulement René et moi. Oui. Donc, vous voyez le principal. D'habitude, c'est comique, puisqu'on est en maison quand on le fait, puis on est comme dos à dos, là, on va peut-être faire sa face. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Mais, c'est ça. Ça va être surtout, c'est ça, le sujet que tu vas faire. Ça va être surtout… Oh, on ne le dit pas encore, on le saura après. OK. On va le dire après. On va le dire après le sujet. On travaille là-dessus. OK. Pas de problème. Mais, on va commencer, puisqu'on a quand même… Bon, j'ai quelques minutes. 25 questions. Non. 30. 40. Moins 10. 15 questions? Oui. 15 questions. Ça va. Ben, moins une, là, parce que je n'ai que Sylvie. Ben, Sylvie. Alors, bonjour Sylvie. Non, je l'ai dit. C'est répondu. On vous a répondu. J'ai répondu. OK. On va commencer. On est samedi le 27 février. On commence par Diane Bergeron. Bonjour Diane. Bonjour Diane. J'aimerais savoir comment protéger les dessins du crayon graphite. Est-ce qu'il existe un fixatif pour ce médium? Oui. Ben, le fixatif, à l'origine, le fixatif qu'on trouve dans le commerce, fixatif pour le crayon, pour le fusain, pastel, c'est vrai. Même pour les choses qui sont imprimées, on peut mettre le fixatif dessus aussi, oui. C'est le fixatif normal, habituel, qu'on trouve dans le commerce, sous la marque Sennelier, PBO, Crilon. Ben, excuse-moi, une fois, on avait promis que quelqu'un avait mis à l'atelier comme un genre de spray net. Oui, il y en a qui disent qu'ils mettent du spray net pour les cheveux. Oui. Ben, ça peut, ça peut, ça peut fixer, d'après moi. Mais je suis sûre qu'il y en a qui m'avait mis. J'en ai pas besoin. Non. Regardez, je m'en sers jamais. Donc, je n'ai jamais acheté du spray net pour moi dans les magasins de matériel de coiffure, de fourniture pour la coiffure, non. En fait, j'ai toujours utilisé du fixatif pour le fusain, crayon, ça c'est très bien, ça marche bien. Le spray net, ça marche certainement très, très bien, oui. Sauf que quand vous achetez un fixatif, il y a écrit dessus, sans acide, ça va conserver longtemps vos archives, vos dessins, vos papiers, tout ça. Le spray net, c'est pas écrit dessus, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, votre dessin va être encore là et il n'aura pas jauni, il sera toujours protégé, on le sait pas. C'est pas fait pour, ça n'a pas été étudié pour. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment mettre du vrai fixatif pour les travaux artistiques. Ok. On continue avec Gérard Labadette. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. J'ai entendu parler des peintures à l'huile Cobra et Newton diluables à l'eau. Qu'en pensez-vous ? Ben oui, on a déjà posé ces questions à Cobra. Oui, mais c'est probablement c'est un petit nouveau Gérard. Et artisan, artisan, c'est Winsor & Newton, c'est le… Cobra, c'est Talens, je pense, qui fait ça, oui. Donc, ben c'est des peintures à l'huile solubles à l'eau, miscibles à l'eau. On peut nettoyer le pinceau avec de l'eau, on peut mélanger de l'eau à la peinture pour la diluer. Donc, c'est… il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de produits volatils qui peuvent être dangereux pour la santé. Ce sont ça les avantages. Maintenant, la consistance de la peinture par rapport à une peinture à l'huile traditionnelle, c'est un petit peu plus fluide, un petit peu moins épais. Et là encore, je reviens à dire quoi que, parce que certaines peintures de très bonne qualité, comme la Rembrandt de Winsor & Newton, pardon, la Rembrandt de Talens, que j'ai déjà utilisée, elle est aussi un petit peu plus fluide, il y a plus d'huile à l'intérieur, ça paraît. Mais sinon, si on compare à des peintures comme la Winton de Winsor & Newton, comme la PBO, la peinture artisan ou la Cobra, c'est un petit peu plus fluide. Ça s'utilise comme une peinture normale à l'huile et ça sèche aussi lentement qu'une peinture à l'huile normale. Voilà, ça c'est pas mal ça à la base. Qu'est-ce que j'en parle, ce sont des bonnes peintures, ce sont des peintures fines, de qualité fine, très bien pigmentées, c'est beau, ça fait des belles couleurs, ça fait des beaux tableaux. Moi, j'en ai acheté un petit peu pour les essayer, pour les tester. J'avais fait un test en vidéo qui se trouve dans la formation en ligne. Mais par contre, je les ai quand même pas mal utilisés lorsqu'on donnait cours à l'atelier avec des élèves qui utilisaient cette peinture-là. Voilà, donc je passais d'un élève qui était en huile traditionnelle à un élève qui était avec une huile soluble à l'eau. Et je ne sentais pas de différence dans la pratique, c'est vraiment la même chose. Maintenant, c'est sûr que comme c'est une huile soluble à l'eau, c'est pratique. Mais on peut aussi, il y en a qui l'ont demandé, est-ce qu'on peut l'utiliser quand même avec de l'huile de lin ? Est-ce qu'on peut l'utiliser quand même avec du diluant à peinture ? Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser avec de l'alkyde, avec du, comment on appelle ça, du liquin ? Oui. Tout ce qui fonctionne avec la peinture à l'huile fonctionne aussi avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. T'as chaud au soleil, hein ? Je suis en train de cuire. Ah oui. C'est ça, les langues aussi. Il manquait un bronzage en arrière. Oui, derrière, c'est ça, ça manquait un petit peu. Ok, on continue avec Rosie Evie. Bonjour Rosie. Bonjour Rosie. Bonjour Rosie. Bonjour Sophie. Elle en choisirait, elle choisirait plutôt le rouge du bateau pour le faire ressortir. Qu'en pense-tu ? Y'en a un qui me dit couleur A. Ben, je trouve que le rouge, ça ferait quand même un encadrement un petit peu vif, un petit peu fort. Maintenant, prendre un brun rougeâtre, oui, pourquoi pas. Oui, parce que le rouge, ça ferait fort un petit peu. Regressif. Oui, on ne verrait plus que le cadre, on ne regarderait plus le tableau. C'est vrai. Ok, on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour Lucie. Bonjour. Toujours intéressant d'écouter vos conseils. En passant, pas besoin de me poster la toile, j'irai la chercher. Ah oui, bon. Elle dirait qu'elle, hein? Il y a une quinzaine d'années, j'avais commencé une toile à l'huile. J'ai dû la laisser de côté pour plusieurs raisons. À cette époque, je n'avais pas utilisé une huile de très bonne qualité. J'aimerais la reprendre, mais j'ai déjà acheté de la Griffin Alkyd de Winster & Newton. Oui. Est-ce que je prends un risque en peignant par-dessus une toile faite avec de la peinture de moins de qualité? Ou serait-ce mieux de la reprendre tout simplement en mettant une couche de gesso sur la toile originale ou en mettant une couche de vernis à retoucher? Compliqué tout ça. La peinture Griffin n'est pas forcément une peinture de meilleure qualité. Disons que oui, c'est certainement de meilleure qualité, mais ça n'est pas la différence avec la… c'était quoi l'autre peinture qu'elle a utilisée au début? Winsor. Winsor & Newton. Oui. C'est Winton alors. Oui. La différence, c'est que l'une est à l'alkyde et l'autre non. La Griffin est une peinture à base d'alkyde, donc il va sécher beaucoup plus vite. Combien de temps qu'elle a fini le tableau? Oh mon Dieu, il y a une quinzaine d'années. Oh, c'est bon. Il est sec, on est tranquille, il est bien, bien sec. Alors, quoi qu'on refasse dessus, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez y aller avec de la Griffin comme avec n'importe quelle autre peinture, ça va fonctionner. Il n'y a pas un risque que les couches inférieures n'aient pas fini de sécher et qu'elles sécheraient plus tard et généreraient donc des craquelures de la peinture. Il n'y a pas de problème. C'est sec, donc ça va fonctionner. Aucun problème. Parfait. On continue avec Sylman. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Deux-t-on respecter le gras sur maigre avec la peinture à l'huile artisan ou Cobra? Si oui, comment procéder? C'est une bonne question parce que oui, c'est une peinture à l'huile soluble à l'eau. On le sait. Donc effectivement, le fabricant, je ne sais pas s'il en parle dans les nomenclatures d'utilisation de la peinture à l'huile soluble à l'eau, mais si on fait une couche de peinture à l'huile soluble à l'eau, qu'on la met pure et qu'on revient par-dessus quand c'est sec au toucher avec une autre couche de la même manière, on ne respectera pas vraiment le gras sur maigre. Si on met de l'huile, ça n'est plus une peinture à l'huile soluble à l'eau. Maintenant, c'est une peinture à l'huile soluble à l'eau, mais avec de l'huile de l'âne, donc l'huile n'est plus soluble à l'eau. Moi, ce que je ferais, regardez, c'est simple. La première couche, je dilurerai la peinture à l'huile soluble à l'eau. La peinture, c'est quoi, griffée? C'est Cobra ou Artisan, c'est ça? Oui, Artisan. Artisan. Je la dilurerai avec de l'eau. Donc forcément, si on dilue la peinture avec de l'eau, si c'est une peinture qui contient de l'huile, la quantité d'huile est inférieure. Deuxième couche, j'utiliserai la peinture pure, sans la diluer avec de l'eau. Et là, je sais que si la peinture, elle contient de l'huile, on sait, elle contient de l'huile, c'est juste qu'il y a un additif qui fait qu'elle est soluble à l'eau. Donc là, la peinture est un peu plus grasse, le temps de séchage pourrait être un petit peu plus long, ça ne craquera pas, la couche inférieure ne craquera pas au séchage. Si on vient après une troisième couche, là, je pourrais très bien ajouter une petite goutte d'huile de lin, d'huile de lin, d'œillette, de noix, ce que vous voulez, à la peinture. Parce que je mélange, elle a un petit peu l'infime quantité, qui fait que je saurai que la peinture est un petit peu plus grasse. Et si la quantité d'huile est très minime, elle va rester quand même soluble à l'eau à ce moment-là, parce qu'il y a un pourcentage à respecter. Et quand j'avais utilisé le médium gel Schminck W, qui permettait de rendre la peinture à l'huile normale, soluble à l'eau, il fallait respecter une certaine quantité de ce gel pour que ça fonctionne. Si on n'en mettait pas assez, ça ne fonctionnait pas. Si on en mettait assez, ça fonctionnait. Donc, à partir du moment où il y aura toujours beaucoup de peinture à l'huile miscible à l'eau, avec très peu d'huile, ça va quand même conserver la peinture sur l'huile de l'eau pour le diluage, avec le nettoyage des pinceaux et la dilution de la peinture après. Moi, c'est ce que je ferai. Peinture, donc, diluée à de l'eau première couche, pure à deuxième couche, troisième couche, et plus, en ajoutant de plus en plus un petit peu d'huile. Ça va bien. Et là, on sait qu'on respecte le grand sommet. Ça va bien, l'autre, ici, elle parle de ça. On parle d'Aliane. Bonjour, Aliane. Bonjour, Aliane. Elle est débutée, non, elle pratique l'habitude d'acrylique, OK, mais elle veut débuter à l'huile. OK. Elle voudrait, tu lui conseilles, soit l'huile classique ou l'huile diluable à l'eau. Bien, l'huile soluble à l'eau, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, qui veulent éviter d'avoir des solvants à la maison. Avec des odeurs, alors. Ça peut générer des odeurs, mais c'est sûr que ça peut aussi, c'est volatile, on va le respirer, hein. Donc, il vaut mieux, si vous avez un emplacement qui est bien aéré, que vous pouvez peindre dehors sur votre balcon, sur la terrasse, où vous avez une bonne ventilation. Si ça ne vous dérange pas d'avoir un petit peu des odeurs chez vous, de toute façon, moi, des fois, je peigne dedans, puis je sors la toile, je sors le matériel, ça sent pas après. Si ça ne vous dérange pas, il vaut mieux utiliser la peinture à l'huile traditionnelle, parce que ça vous laisse un champ énorme au niveau des marques, des gammes et des variétés de couleurs de peinture. Si vous restez juste dans l'artisan et la cobra, vous allez avoir uniquement ces produits-là qui viennent avec. Après ça, à la peinture à l'huile, on peut utiliser énormément de choses, du médium alkyde, du liquen, du cicatif, il y a beaucoup d'additifs, les médiums flamands, vénitiens, j'en passe, hein. Donc, ça vous laisse vraiment une grande gamme d'utilisation, après, si vous utilisez la peinture à l'huile traditionnelle. L'autre part, aussi, c'est que la peinture à l'huile normale, traditionnelle, on sait comment elle vieillit, alors que la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est quand même assez récent. Sûrement qu'ils ont fait des tests de vieillissement en laboratoire, de vieillissement accéléré, pour voir comment ça vieillit, mais on ne sait pas dans 50 ans ce que ça va donner sur une toile, on ne sait pas vraiment. Et d'un coup, ça craque, ça se crée. D'un coup, la peinture tombe et la toile redevienne blanche. On va le recommencer. OK, on va continuer avec Alain Sarazin. Bonjour Alain. Puisque le vernis à retoucher laisse respirer les couches de peinture à l'huile, est-ce que ce serait possible de s'en servir pour faire des glacis en le chargeant d'un petit peu de pigments? Je pense, par exemple, aux faisceaux du phare dans votre tableau de mer agitée. Alors, dans un sens, oui, ça serait faisable, mais attention, il sèche très, très vite. Ça sèche très vite et ça pourrait vous empêcher de peindre comme il faut avec ça. Par contre, vous pourriez mettre un petit peu de vernis à retoucher, vernis à retoucher liquide. Dans votre médium, si vous peignez avec du diluant à peinture et de l'huile de lin, les deux ensemble, vous pouvez rajouter un petit peu de vernis. Ça va accélérer le séchage. Mais donc, la question est, quel est le but d'utiliser du vernis plutôt que du liquin ou du médium à peinture normale pour faire vos glacis? À ce moment-là, si vous voulez faire un glacis, utilisez du liquin. Ça sèche vite, c'est fait pour ça. Plutôt que d'essayer de penser comment je pourrais utiliser différemment le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher, il est fait pour vernir une toile, rapidement après le séchage, sans attendre six mois. Il est fait surtout, il a été fait pour ça, c'est écrit dessus, facilite la reprise du travail. Lorsque votre peinture devient trop glissante, que la peinture n'adhère pas bien, on met du vernis à retoucher. Puis là, on repart plus facilement sur le travail de la peinture. Ok, on continue avec Madeleine Locos. Bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine. Pour recycler une toile afin de repeindre par-dessus une ancienne peinture, que peut-on faire? Repeindre avec du blanc de peinture à l'huile en plusieurs couches ou bien des couches de gesso? Je dirais des couches de gesso. Non, attends, si c'est à l'huile, ça dépend, voilà. Ça dépend de la toile, comment vous la préparez avant d'appliquer du blanc. Si votre toile a été peinte à l'huile, c'est ça qui a été peinte à l'huile? Non, ça ne peut pas dire à l'huile. Pour recycler une toile afin de repeindre dessus. Une toile, si elle a été peinte, le mieux, c'est déjà de poncer le maximum de peinture pour arriver le plus possible à la couche inférieure, au gesso initial. Mais bien sûr, ça ne marche pas complètement. Il va rester un petit peu de couleur parce que sinon, on ferait des trous dans la toile. On arrive à la peinture, mais elle a été bien poncée. Il n'y a plus rien de vraiment gras en dessous. On peut appliquer les couches de gesso, donc deux couches, trois couches de gesso blancs. Puis là, vous allez pouvoir repartir, votre toile est recyclée. Que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, on peut faire comme ça. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes, que vous voulez juste blanchir la toile le plus vite possible, si vous savez que c'est de l'acrylique en dessous, vous pouvez appliquer du blanc acrylique, du gesso si vous voulez, ou de la peinture blanche, ça ne dérange pas. Si c'est de l'huile qui est en dessous, vous savez que c'est de l'huile. Le mieux, c'est d'enlever un petit peu les épaisseurs, pour l'acrylique aussi, gratter avec un couteau, juste poncer légèrement ce qui est en surface, qui vous faisait des épaisseurs gênantes. Et en peinture à l'huile, moi, j'appliquerai du blanc à l'huile et on laissera sécher complètement. Vous voyez, comme ça, vous savez que vous êtes sur de l'huile avec de l'huile et vous êtes avec de l'acrylique sur de l'acrylique. Moi, je trouve que ça serait mieux, la couche de gesso, parce que... Oui, le mieux, c'est de poncer au maximum. Je le dis par expérience, je l'ai fait beaucoup. Et après ça, mettre deux, trois couches de gesso, puis voilà. Et puis même le gesso, c'est vrai qu'on avait dit que celle qu'on avait achetée était de mauvaise qualité, j'étais rendue à faire quatre couches. Oui, parce que... Puis la toile apparaissait encore. Bon, parce que ce qui était en dessous apparaissait encore un peu, parce que le gesso n'était pas si blanc que ça, il était un peu transparent. Ça, c'est dans le cas où vous voulez vraiment tout cacher, ne plus rien voir. Mais si je voyais encore un petit peu ce qui était en dessous, moi, ça ne me dérangeait pas de repeindre par-dessus. Ça ne se voit pas assez pour déranger, on peut peindre dessus. Mais moi, c'est comme... c'est pour faire des cours en vidéo. Je voulais vraiment que la toile soit blanche. Alors, j'ai insisté, puis j'ai fait travailler encore plus fort. On avait dit aussi qu'on pouvait prendre, tu sais, pour peindre les murs. Ah oui, de la peinture pour les murs aussi, ça fonctionnait, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien. OK, on continue. Tu avais une question pour la vidéo « Comment peindre et dessiner le portrait » qui était loin. Nicole Pérez, bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Renée. Quel est l'outil que vous utilisez pour effacer votre coup de crayon? Je te rappelle-tu. C'est quoi la vidéo? « Comment peindre et dessiner les portraits ». Ça doit être ton effaceur. J'ai une gomme électrique, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Oui, la seule chose que j'ai, je ne sais pas, il y a plusieurs choses, attends un petit peu. J'ai la gomme électrique, la petite gomme Derwent, on met une pile de A ou deux piles de A, je ne sais plus, là, dedans. Je ne sais pas, en tout cas, il y a une pile ou deux, puis il y a un petit bout de gomme blanc au bout. Quand vous achetez une gomme comme ça, elle vient avec plusieurs embouts interchangeables parce que ça s'use. On peut acheter les embouts facilement aussi dans le commerce. Et puis, ça permet d'effacer rapidement, d'effacer très bien jusqu'au papier et de faire des petites touches. Maintenant, c'est peut-être un autre outil. J'ai utilisé aussi la grille d'effaçage pour certaines choses. Où elle est... La grille d'effaçage, c'est une plaque métallique dans laquelle il y a des trous de différentes formes. Et on va pouvoir mettre cette plaque sur l'endroit qu'on veut effacer, puis avec la gomme. Donc, une gomme normale, caoutchouc, ou une gomme électrique, on va effacer à ces endroits-là. Puis, ça va nous faire des petits effaçages, soit linéaires, soit courbes, soit des points, soit des traits. Ça permet d'effacer des petites lumières, des fois, facilement, sans trop effacer un grand. Ça, ce sont les deux outils d'effaçage que j'utilise principalement. Sinon, ça aurait pu être aussi au fusain, parce que tu dessines au fusain. Alors, peut-être la gomme à effacer et mis de pain. C'est ça. Si je dessine au fusain, la gomme à effacer et mis de pain. Alors là aussi, c'est une gomme qui est grise. C'est un carré. Elle est carré, plate. Vous achetez ça dans le commerce. C'est dans un papier plastique. On dirait que c'est du plastique. On dirait de la pâte à modeler. Oui, c'est ça. Lorsque vous achetez ça, après, vous l'utilisez comme pâte à modeler. Vous lui donnez la forme que vous voulez, puis vous allez pouvoir effacer avec ça le fusain, le crayon, le pastel, tout ça. Mais attention, moi, j'en ai, par expérience, j'ai eu des mauvaises gommes mis de pain, qui étaient de mauvaise qualité, trop dures, qu'on ne pouvait pas travailler comme une pâte à modeler. Elle se brisait. Elle s'effritait. Alors, moi, je préconise toujours la marque Stedler. Stedler, c'est la meilleure. Je n'ai jamais eu de surprise avec celle-là. Et on la manipule comme une pâte à modeler. On la modèle, on l'étire, 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 on l'étire pour la nettoyer. Lorsqu'elle se salit au fusain, on va la nettoyer comme ça. Elle redevient gris, pâle et collante. Et c'est parce qu'elle est collante qu'elle est efficace pour effacer le fusain. Oui, puis même quand elle est sale, on va y refaire encore comme une pâte à modeler. Oh, c'est ça. Puis, mon Dieu, ça va très bien, là. Oui. OK. Puis, ça ne s'use pas, on s'en sert à vie. Quand on en rachète, pour quelles raisons est-ce qu'on en achète d'autres? Bien, c'est parce qu'on l'a perdu, on l'a égaré, on ne sait plus où elle est. On l'a mangé, non, non. OK, on continue avec Sylvie Bénard. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Je suis en train de peindre une toile du géant des beaux-arts, Jet Stecker. Oui. 80 par 80, et malgré les clés de châssis, je la trouve très détendue. Que puis-je faire? Bien, pour que ça soit détendue. Non, détendue. Elle est trop détendue. Ah! Même avec les clés, même si vous avez mis les clés que vous avez tapées. Avec les différents reptiquiates, là. Détendue. Il faut la détendre. Mais, moi, pour retendre une toile, ce que je fais la plupart du temps, avant même de mettre les clés de tapis avec un marteau, je mouille l'endo avec un pulvérisateur à eau, là, poche, 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 j'enduis d'eau l'arrière de la toile. Avec un vieux pinceau en soie de porc, je vais passer en arrière du châssis pour qu'elle soit bien mouillée jusque dans les coins. Au bout de deux minutes, là, ça y est, elle s'étendue. Normalement, ça suffit. Ce que vous pouvez faire, sinon, si ce n'est pas suffisant encore, c'est d'appliquer du gesso à l'endos de la toile aussi. Ça va lui donner de la rigidité. Mettez du gesso derrière, mettez du gesso en avant. Maintenant, si vous dites qu'elle est vraiment très, très, très détendue, il faudrait la décrocher du châssis, puis la replacer dessus, la retendre aussi. Ça se peut-tu que la, parce que cette toile est de mauvaise qualité? Ça se peut aussi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne veux pas dire que vous allez acheter de mauvaise qualité, mais ça dépend aussi. Il existe, oui. Il y en existe qui ne sont vraiment pas bonnes. Il existe des toiles où, effectivement, même de mouillée à l'endos, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas de la toile, en vérité. C'est une espèce de plastique tissé comme du faux tissu moulé. Ça existe, on trouve ça dans les magasins bon marché, mais je ne pense pas que ce serait ce genre de toile que vous avez. Il y a là aux jeunes des beaux-arts. Ça, c'est plus dans les magasins, les magasins de solderie, des choses comme ça. D'autres, si, au Canada, on a des magasins de dollars. Les magasins à une pièce. Une pièce. Dollarama. On s'est rendu un, deux, trois. Dollarama. OK, on continue avec Monique Tremblay. Bonjour, Monique. C'est à propos du dernier cours que tu as donné de mercredi. Oui. Elle aimerait savoir si la peinture pigment pure se mélange avec de l'huile de lin. Bien, j'ai essayé de… Oula. J'ai essayé. Et ça m'a l'air d'avoir bien réussi, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Quand on dit la peinture pigment pure, est-ce que c'est du pigment en poudre? Parce que peinture pigment pure, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. OK, OK. Monique Tremblay. J'aimerais savoir si la peinture pigment pure se mélange avec de l'huile de lin. Bon, on va partir du principe que vous voulez dire des pigments, des pigments en poudre que vous achetez. Ça se mélange avec de l'huile de lin, oui, c'est comme ça qu'on fait la peinture. Vous mettez suffisamment de pigments, pas trop d'huile de lin, puis en mélangeant tout ça, le mieux, c'est sûr, c'est qu'il faut s'acheter une molette en verre, une plaque en verre pour brasser tout ça, que ça broie le pigment en même temps que ça le mélange à l'huile. Et à ce moment-là, vous allez avoir la véritable peinture à l'huile comme elle se faisait avant, avant qu'ils mettent des charges qui coûtent moins cher que le pigment. Et vous allez vous retrouver avec une peinture d'extrêmement bonne qualité. C'est du pigment pur et de l'huile de lin, c'est ce qu'il y a d'idéal finalement. C'est très colorant, très couvrant aussi. Mais s'il y a trop d'huile, c'est trop liquide. Voilà. Lorsque les pigments sont très volatiles, vous allez voir, vous avez peut-être vu que des fois l'huile de lin, l'huile, elle ne veut pas se mélanger au pigment tellement que le pigment est léger. C'est trop léger, c'est ça. Vous appuyez un petit peu avec le couteau, le pigment qui s'en va à droite à gauche, il s'en va dans les airs. Donc, il existe un produit pour alourdir le pigment, qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artistes, c'est du fiel de bœuf. À ce moment-là, on mélange d'abord le fiel de bœuf au pigment, puis le pigment à l'huile après. Ah, ok. Oui. Fait qu'on continue avec Christobal Aguilat. Bonjour Christobal. J'ai pris du Bendex brillant liant acrylique comme médium. Oui. Vous me confirmez que je peux utiliser le produit comme médium acrylique? Alors, moi personnellement, le Bendex, je n'en ai jamais utilisé, mais on a déjà posé la question dans une autre vidéo YouTube. Et la première fois qu'on m'a parlé du Bendex, j'ai dit, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai pas de réponse. Puis plein de gens ont répondu, ils ont dit, oui, oui, moi j'utilise le Bendex, c'est bon, ça peut être utilisé comme un médium acrylique, comme de la colle aussi, comme du, oh mon Dieu, comment ça s'appelle ce produit qu'on utilisait là pour les enfants? Du Mod Podge, Mod Podge, c'est ça. Peut-être que le Bendex et le Mod Podge, c'est peut-être la même chose, avec des noms différents selon les pays aussi. Mais voilà, donc ça fonctionne bien, oui, le Bendex, oui. D'après ce qu'on m'a dit, moi je ne l'ai jamais utilisé. Ok. On continue avec Philippe Givernaud. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Renée. Je vous soumets la palette de couleurs suggérée par José Paramon. Oui, José Paramon, avant que tu le dises, c'est un artiste peintre qui a fait beaucoup de livres à l'époque, je ne sais pas combien d'années, ça fait pas mal longtemps maintenant, on trouve des séries, moi j'en ai, moi-même j'en ai, j'en ai eu, j'en ai encore de ces livres-là de José Paramon, c'était dans les éditions Hachette je pense. Donc c'était vraiment quasiment une encyclopédie, il y a beaucoup, beaucoup de livres, oui, oui, vas-y. Ok, qui est habituellement utilisé par les impressionnistes, comme Pissarro. Pouvez-vous l'analyser et nous dire ce que vous en pensez? Oui. Bon, il met du blanc de titane. Oui. Jaune, calmium moyen, ocre jaune, verminion, garmin. Carmin, carmin, oui, il a fait une faute, oui, carmin, ou c'est une faute de femme. Vert émeraude, bleu outre-mer. Apparemment, un seul bleu suffisait à tous les mélanges. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je pense, oui, ça ressemble beaucoup à ma palette de couleurs que j'utilise le plus souvent aussi. On parle de rouge verminion, souvent on peut le remplacer par du rouge cadmium clair, du verminion imitation, du rouge cadmium clair imitation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rouge verminion, c'est une des couleurs les plus chères de toutes les gammes de couleurs. C'est pour ça que vous allez voir que du verminion, on en trouve uniquement dans les gammes de produits supérieurs, la Rembrandt certainement. Et prenez par exemple du rouge verminion chez Winton, vous allez voir imitation du rouge verminion. Si vous allez dans la Rembrandt, vous allez avoir deux rouges verminions, le véritable et l'imitation. L'un étant très cher, donc ils ont fait aussi une imitation pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc le, ça c'est pour le rouge, par contre je n'ai que ce rouge là, le carmen, après il y a le carmen. Le carmen ça ressemble aussi beaucoup effectivement quand même au rouge cadmium foncé. C'est un rouge qui est très foncé, mais qui, on va dire qu'il n'est peut-être pas assez violacé si on va faire des beaux violets avec. Bien que le violet, il est renforcé quand même par le fait que le bleu c'est un outre-mer. Ce n'est pas un bleu, comment dire, qu'est-ce qu'ils utilisaient, peut-être un bleu de Prusse, un bleu cobalt, voilà. Souvent c'est ça qui était utilisé. Mais c'est pour ça que, moi j'utilise beaucoup le cramoside alizarine plutôt que du carmen. Mais si vous regardez, dans les grands maîtres aussi, j'utilisais beaucoup la laque de Garance. Ça c'est un rouge qui était très utilisé aussi. Et lui, la laque de Garance, on pourrait l'associer au cramoside alizarine. C'est pas mal, on va dire, l'ancien cramoside alizarine, c'était la laque de Garance. Mais le rouge carmen c'est bon, c'est un bon rouge foncé aussi, il n'y a pas de problème. Après ça, l'ocre jaune, oui, c'est une terre qu'on retrouvait beaucoup facilement. C'était vraiment une terre qui n'était pas chère, l'ocre jaune, puisqu'on en trouve encore aujourd'hui par terre en Provence. Le jaune moyen, le canyon. Le jaune canyon moyen, c'est bon, oui, c'est le jaune habituel, le jaune canyon, ça ou autre. Après ça, dans les terres, c'est tout, il n'y a pas de terre de ciel, de terre d'ombre, non? Non, non, non. Mais lui, il dit que c'était la palette utilisée de Pissarro. Oui, c'est bon, Pissarro, oui. J'ai peut-être eu cette information quand on a fait peindre la manière de Pissarro dans la formation aussi. Probablement. Le verre émeraude, magnifique, c'est un très bon verre. Alors aujourd'hui, on utilise peut-être plus aujourd'hui le verre phtalo que le verre émeraude. Aussi pour une question de coût et de prix, regardez encore une fois, pareil que pour le rouge vermillon, vous allez avoir du verre émeraude et du verre émeraude imitation dans les tubes de qualité parce que le verre émeraude, le vrai, est quand même assez cher. On revient toujours à des questions de coût, vous avez vu. Il faut dire aussi que les époques changent. Et certainement que certains pigments de l'époque des impressionnistes avaient un coût et aujourd'hui, ces mêmes pigments-là ont un autre coût. Je ne le sais pas exactement, mais c'est sûrement une influence, le coût, dans le choix des couleurs. Et on pourrait simplement se poser la question, pourquoi est-ce que les fabricants d'aujourd'hui, ils proposent tant de couleurs alors qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça. C'était plus simple. Après, le verre, c'est le bleu. Oui, le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer suffit. Regardez, le bleu outre-mer, avec un petit peu de verre, ça va donner l'équivalent d'un bleu cobalt, d'un bleu de Prusse, d'un bleu phtalo. On peut aller chercher un petit peu des équivalents comme ça. Mais si avec cette palette-là, il devait réaliser un turquoise assez vif, assez violent, il aurait de la difficulté parce que le bleu outre-mer va casser le côté turquoise du verre. Alors, le verre phtalo avec du blanc, un petit peu de bleu, on aura du mal. Si vous voulez faire un verre turquoise, ça serait le verre émeraude avec du blanc et un petit peu de bleu phtalo à ce moment-là. Ou du céruléen aussi. Le céruléen, je ne sais pas s'il existait à l'époque, c'est pas mal aujourd'hui, l'équivalent du bleu cyan aussi. Et le céruléen fait aussi partie des traits, très chers. Je pense que c'est la peinture la plus chère. C'est pour ça qu'on trouve aussi imitation de céruléen. Et cette imitation est faite de bleu phtalo et de blanc. Voilà, et c'est vraiment la base du bleu cyan aussi dans les magasins. C'est tous les couleurs ? Oui. Oui. Et vous savez que les impressionnistes utilisaient quand même du noir. Bien que moi, souvent, je dis non, les impressionnistes n'utilisaient pas du noir. C'est pas vrai, ils en utilisaient. Mais pas beaucoup, pas souvent. On le sait, par exemple, que Cézanne utilisait le noir de Mars. On le voit dans certains tableaux, mais c'était comme... Le plus souvent, le noir a été remplacé par des couleurs foncées. Fait qu'on finit avec Chantal Dichery. Bonjour Chantal. Pourquoi réchauffez-vous un peu... Dichaud. Pourquoi réchauffez-vous le bas du ciel alors qu'il est plus loin que le haut ? Les couleurs chaudes rapprochent et les couleurs froides reculent. Ah bien, c'est une bonne question. Et si vous faites l'inverse ? Oui, c'est une très bonne question. Les couleurs chaudes rapprochent et les couleurs froides reculent. Comme par exemple, dans un portrait, dans des fleurs, dans une nature morte, où on doit faire ressortir un effet tridimensionnel assez fort. Ah ! Attends un petit peu. Elle fait tomber le micro. Pour moi. Donc, le chaud rapproche, le froid recule. Lorsque c'est prêt, on va augmenter l'effet tridimensionnel. Par exemple, d'une carafe sur une table, d'un fruit, des choses comme ça. Quand on fait des paysages, effectivement aussi, on va refroidir les collines pour les rendre plus lointaines. Les collines, le vert du feuillage, devient plus bleu, plus gris. Et ça s'éloigne. C'est bon, ça fonctionne. Mais là, effectivement, pourquoi je réchauffe le bas d'un ciel alors qu'il est bleu en haut, puis il va devenir plus quasiment gris, beige dans le bas ? Vous voyez, le bas du ciel, on l'éclaircit quand même. On met du blanc dedans pour le faire reculer. Ça, c'est certain, on ne peut pas l'éviter. Mais on va le réchauffer un petit peu pour représenter aussi la brume. Qu'est-ce que c'est le ciel bleu ? Regardez un ciel bleu, il est très bleu en haut, au-dessus de nos têtes, parce que la couche atmosphérique est moins importante que là-bas au loin. Plus on s'éloigne, plus il pallie. Et même des fois, il va verdir légèrement, verdir un petit peu. Donc, c'est un ajout de jaune. Jaune, c'est chaud par rapport au bleu. Vous voyez ? Donc, effectivement, ça, ça se réchauffe légèrement pour représenter l'éloignement. Donc, si vous voulez, c'est l'accumulation de cette atmosphère interposée entre nous et le ciel qui est très, très loin, qui fait qu'on va le réchauffer comme ça. L'autre chose aussi, c'est pour générer cette brume chaude qu'on trouve l'été souvent. L'évaporation de l'eau dans les arbres, tout ça, cette évaporation vient réchauffer le bas du ciel de cette teinte un petit peu légèrement orangée. Ça fonctionne. Si vous mettez un petit peu d'orange dans votre bleu du ciel, bien sûr, avec beaucoup de blanc, vous réchauffez le bas du ciel, vous l'éclaircissez beaucoup avec beaucoup de blanc, vous allez voir qu'on a vraiment cette impression que le ciel s'éloigne. Du haut vers le bas, il s'éloigne de plus en plus. Mais oui, vous voyez comme quoi il y a des règles et il y a quelques petites exceptions aux règles. C'est toujours comme ça, c'est la vie. Toi, t'es rouge. Ah, moi, j'ai pris un coup de soleil hier. Je n'avais pas de chapeau. Non, 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 non. Parce que, ah, c'est chaud, c'est brûlant. Parce qu'on était sur un bateau aussi, on allait à grande vitesse, il y avait beaucoup de vent, puis le chapeau, il se répartit là, c'est sûr. Oh, qu'est-ce qu'on a fait hier, mon Dieu? Oui. On a fait énormément de choses. C'est fini la question? Oui, c'est fini. Alors, super, moi, j'ai commencé à avoir chaud, le soleil est allé. Ah, moi, je m'en vais là, je m'en vais dans le sport. Alors, moi, je vais faire du montage vidéo un petit peu. Oh, je t'encourage. Toi, tu le feras après. Oui. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Comme je vous ai dit, on va vous mettre maintenant, encore une fois, des images du Mexique, ces images qui ont été tournées hier. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris l'autobus de nuit, bien entendu, ici, un petit minivan, là, qui nous a amenés jusqu'au bord de l'eau. Alors, on est allé à la réserve de Siankhan, qui veut dire « là où naît le ciel ». Oh, wow! Oui. Ce n'est pas éthique, ça? Mais en tout cas, il fallait avoir bien des vosses pour retourner ça. Un petit peu, un petit peu. Tout ce qui est maya, dans le monde de maya, il y a toujours deux significations. Alors, c'est « là où naît le ciel », mais ça veut dire aussi « cadeau du ciel ». « Cadeau du ciel ». Alors, c'est assez magnifique, c'est une lagune qui fait 80 kilomètres de long sur 4 kilomètres de large, avec une jungle subtropicale, comment on dit, pas subtropicale, c'est de l'Amérique centrale, finalement, elle l'avait dit. On a vu des drôles d'oiseaux aussi, hein? Oui, attends, attends, attends. Il y a de la mangrove. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, de l'eau somâtre, puis de l'autre côté de cette langue de terre, nous avons la mer des Caraïbes, la mer des Caraïbes, langue de terre avec cette jungle, l'eau somâtre, de la mangrove, c'est tout un écosystème qui est très, très riche, et donc c'est classé UNESCO. Ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, c'est protégé, et donc on a des excursions là-dedans qui sont vraiment magnifiques. Alors, les eaux, quelles couleurs, les eaux vertes. Les turquoises. Turquoises, oui, c'est ça. Des oiseaux, que ça s'appelle des palettes roses. Des spatules. Spatules, oui, j'avais pas de... Oui, oui, des spatules roses. On a vu seulement des jeunes, il y avait une maman, mais on la voyait pas derrière les arbres, mais d'où on est passé, alors il y avait l'île aux oiseaux, des spatules roses, des aigles pêcheurs, des pélicans, des bébés pélicans aussi. Cinq ou six sortes différentes de hérons. Un des eaux avec la grosse rouge. Ça, c'est les frégates, oui, effectivement, les frégates. On était à la fin de la période des amours, là. Oui. Fait que tu vas faire ça, mon amour, tu vas te mettre rouge ici, là. Oui, ben oui. Je vais te gonfler ça, tu vas voir, tu vas plus me résister. Les crocodiles, on a vu tout ça dans leur environnement naturel, là. Des crocodiles, on les a vus là où ils ne vont même pas aller se baigner. Oui. On a vu, bon, des tortues marines. Ah oui, on a vu une qui est à la surface, là, c'était vraiment beau. Ah, on a vu des... Des lamantins, oui, c'est ça. Alors, on a fait un petit peu de snorkeling. On a nagé avec les lamantins, disons, au-dessus des lamantins, ils étaient au fond, nous, on était en surface. Des coraux. Et sur la grande barrière de corail, et d'ailleurs, alors, la barrière de corail, c'est la deuxième plus longue au monde, sur la planète. Oui. La deuxième barrière de corail, corail la plus longue au monde, qui est là, et puis qui nous, qui protège, si vous voulez, donc tout ce littoral, les plages et tout ça, de la présence des requins, finalement, ils ne peuvent pas passer la barrière, on est tranquille, on peut se baigner. Mais c'est beau, c'est vraiment beau, donc on va vous faire quelques images. Et nous étions aussi Punta Allen, le village de pêcheurs de langoustes. Oui. Un petit village typiquement mexicain. Alors là, on voit vraiment comment vivent les Mexicains qui ne sont pas dans les resorts, qui ne sont pas dans les hôtels, ou à Playa del Carmen, dans une ville touristique. C'est vraiment les Mexicains chez eux. Et on entend dire le monde, ils sont pauvres, ils vivent pauvrement. Oui, ils doivent tirer quand même. C'est ça, effectivement, et ils sont certainement très, très, très heureux, parce qu'ils sont habitués un petit peu à cette pauvreté, mais surtout, ils ont la liberté. C'est ça. Et ça, la liberté, je pense que ça n'a pas de prix. Non. Ça, par la liberté, j'aurais une pensée spéciale pour ceux qui sont seuls. Tu sais, on entend beaucoup parler, mais il y a beaucoup de monde qui nous écrit aussi, qui nous écrit des longs textes. On prend le temps de regarder, de regarder, excusez, regarder ce québécois, là. Puis, c'est ça, on est de tout cœur avec vous, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il faut penser à ces personnes-là, puis on aime jaser avec vous aussi. Oui, effectivement. On pense à vous tout le temps. On sait que... Surtout les personnes âgées, là, qui sont seules, là, c'est pénible, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'enfants. On sait que ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est ça. Mais il y a rien, vous nous avez... Vous m'avez dit comme ma belle-mère quand elle nous dit, on est deux pitres. Oui, on est des pitres. Fait qu'on est là pour vous. Bon, oui, c'est ça. On espère vous apporter de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté dans vos foyers. Et de l'amour. Et vous apporter tout ce qui vous manque, ou du moins une partie de ce qui vous manque, en attendant de l'obtenir... Ça serait nous, là, c'est vous, qu'est-ce qu'on ferait? On vous libérerait. Non, on traverserait... Non, on traverserait l'écran, puis on irait chez eux. Ben oui, c'est ça, on en ferait passer un moment avec vous. Oui, ben oui. On ferait de la peinture ensemble. Ce serait bon. Oui, pourquoi pas. Alors, ben, merci beaucoup, merci infiniment. Merci de liker. Oui. Et on se retrouve donc mercredi pour la vidéo de la semaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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